Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Red Uetan. Salut Uetan. Salut Red, salut les amis. Et bienvenue dans notre première émission où nous allons la dédier à Assassin's Creed Origins. Et nous allons également parler de... La Paris Games Week qui se tient la semaine prochaine. Tout ça après notre générique. Et bien oui, comme on vous disait, on va parler d'Assassin's Creed Origins avec Red. On va essayer de vous parler un petit peu de nos impressions du début du jeu. Qu'est-ce qui nous a donné comme impression quand on a débuté ? Parce que bien entendu on va pas trop spoiler et on va pas non plus aller trop loin puisqu'on a même pas terminé encore le jeu. Non, effectivement c'est peut-être un peu tôt. Mais effectivement on a déjà une dizaine d'heures sur le jeu. Donc on peut déjà vous proposer plusieurs petites choses. En projection bien sûr, derrière nous, on va vous montrer quelques extraits de nos sessions de jeu. On a pu découvrir plein de nouvelles fonctionnalités. Et puis on a même des idées de fonctionnalités qui pourraient peut-être... Oui, ça peut être sympa. Voilà, qui pourraient... Si Ubisoft vous voyez notre vidéo, n'hésitez pas à prendre des idées. Parce qu'effectivement ça peut être intéressant. Alors, on l'a attendu pendant deux ans. Pendant deux ans, oui. Parce qu'il y a eu Syndicate qui a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe, surtout par rapport au précédent jeu qu'il y a eu avant. Notamment Unity qui a été vraiment une cata à sa sortie. Très buggée, etc. Donc forcément quand ils nous sortent un Syndicate derrière, même si ça se passe à Londres et que ça a l'air magnifique, etc. Les joueurs n'ont plus forcément envie de jouer à ce jeu. De jouer. Et surtout, moi je ne l'ai pas fait parce que vraiment le contexte m'intéressait plus. Moi ce qui me plaît dans Assassin's Creed, et c'est pour ça qu'Origine pour moi, ça me donne un nouvel élan, c'est qu'on revient à la période antique. Parce que là on arrivait à la révolution industrielle. On partait un peu de l'âme d'Assassin's Creed qui faisait son âme. Même dans Assassin's Creed 2, on était à la Renaissance italienne. C'était quand même, ce n'était pas l'antiquité, mais c'était sympa. Mais là on était trop proche de notre époque. Moi c'est vrai que je n'ai pas voulu jouer. J'ai fait un petit peu le début de Syndicate. Je trouvais que tout ce qui était scénario, etc. Même le fait que la méta-histoire ait disparu, c'était un gros bémol pour moi. Dommage. C'est vrai que les répétitions c'est toujours la même chose. Même s'il était beau, attention il était bien fait. Et peut-être que certains ont pu trouver l'histoire intéressante. Moi, ça ne m'a pas pâté plus que ça l'histoire. Et pour moi, dans un jeu, c'est important. Une bonne histoire aussi. Au-delà du gameplay et tout ce qui va autour. Donc voilà quoi. C'est vrai que pour moi, pour ma part, c'est vrai qu'on sortait, pour moi le meilleur Assassin's Creed, ça a été Black Flag. Pourquoi ? Parce que c'était la liberté ultime. Vraiment un monde open world. On pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Il y avait des combats navals qui étaient excellents. Moi je me suis amusé dessus. C'était le mieux réalisé. Bon après, moi, en termes de meilleur Assassin's Creed, oui, c'était le mieux réalisé. C'était plus celui où vraiment tu avais l'impression de pouvoir faire plusieurs choses. Alors c'est un peu paradoxal quand tu joues à Assassin's Creed, mais moi par exemple, la verticalité, pour faire de la verticalité, je trouve ça nul. monter sur des bâtiments pour monter sur des bâtiments. J'avais trop l'impression de faire du 4 FedEx, tu vois, à partir d'Unity. Alors déjà que c'était buggé, ça ne marchait pas du super, ça ramait dans tous les sens. Il y avait des bugs partout. Enfin voilà, déjà moi, Unity, ça m'avait gâché pour ça. Je me suis dit, mais là, ils ont perdu le truc, tu vois. Enfin déjà, bon, le 1, effectivement, on était dans le FedEx, mais c'était la découverte, jusqu'à ce qu'on arrive au 4, où là, c'était génial. Comme on le disait d'ailleurs dans le débrief de l'E3, si vous vous rappelez. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pourrez jeter un petit coup d'œil aussi. On en parle justement, de notre impression. Voilà, moi, Black Flag, c'était ce côté liberté. Moins de verticalité, pardon, mais plus de liberté. On pouvait faire ce qu'on voulait. On avait une grande map. Et puis c'est vrai que, voilà, c'est un petit peu, c'est une map d'ailleurs qu'on pourrait apparenter à celui-ci, qui était très grande déjà pour Black Flag. Et celle-là, je crois qu'elle est même un peu plus grande. Un peu plus grande, oui. Et à la place de l'eau, on a vraiment de la terre. Et donc ça, c'est sympa. Mais c'est vrai que Black Flag, ça donnait autre chose que de monter sur des toits, courir sur des bâtiments, aller chercher une plume à l'opposé de la carte pour pouvoir revenir. C'était un petit peu le problème. C'était que, limite, on avait envie d'aller faire l'histoire principale pour voir ce qui allait se passer à la fin. Et moi, perso, à chaque fois, au niveau des fins, j'étais toujours déçu. C'était ça. Je trouvais qu'il n'y a pas de fin à Assassin's Creed. Ça finit toujours en queue de poisson. Notamment la célèbre fin, je sais ce qu'il faut que je fasse. Je sais ce qu'il faut faire. Voilà, je sais ce qu'il faut faire. Ça, c'est à la fin du 2 Révélation, c'est pas ça ? Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que c'était un peu... C'était des fins comme le premier, d'ailleurs. On sort de l'animus et puis on court pendant trois heures et on reste devant un mur. C'est ça. Après, c'était une idée, c'était un concept, de se dire que le jeu, en fait, il ne se finit pas vraiment. Tu sors l'animus et tu restes devant un mur. C'est ça. Ça peut être sympa, mais voilà. C'est vrai que... Moi, j'ai bien aimé, c'est vrai, la trilogie qui est sortie sur le 2, Roger Wood et Révélation, dans son ensemble. C'est-à-dire que je les ai aimés une fois que tout est imbriqué les uns dans les autres, au niveau du jeu. On a une histoire complète avec ces trois volets-là. Et voilà. Donc, moi, j'ai apprécié, j'ai bien aimé Révélation. Franchement, il avait même des mécanismes de jeu qui étaient très intéressants. Ils avaient développé pas mal de choses. Ils avaient pris plein de risques, en fait. Ils avaient osé prendre plus de risques. Mais voilà. Et tout de suite, derrière, ces mécanismes-là, on les perd. C'est-à-dire que d'un jeu à un autre, ce n'est plus la même chose. Ils cèdent tellement de vouloir trop changer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas gardé ce qu'il y avait de bon. Ils ont même supprimé ce qu'il y avait de bon dans les précédents jours. Pour revenir sur des trucs un peu l'en bas. Alors, du coup, deux ans se sont écoulés depuis Syndicate. Alors, on va effectivement déjà parler du premier sujet, qui est l'open world. Alors là, pour le coup, c'est la découverte de folie. Franchement, c'est des super beaux panoramas. Il y a un très, très beau paysage. C'est vrai que c'est magnifique. C'est vrai que de se retrouver en Égypte... Déjà. Au départ, moi, je me disais, bon, l'Égypte, ouais. Mais en fait, c'est sympa. Ça fait une grande map. Les couleurs sont belles. C'est agréable. Ouais, c'est vraiment grand. Et quand on regarde la carte, on se dit, mais comment je vais faire tout ça ? Comment je vais faire tout ça ? Surtout qu'ils ont effectivement... Se sont inspirés de Zelda, pour le principe. C'est-à-dire que vous avez toute la map qui est ouverte dès le départ. Vous n'avez pas des murs invisibles. Il faut faire une quête particulière pour l'ouvrir. Vous pouvez aller où vous voulez. C'est indiqué par le niveau de la zone. Donc, si vous êtes niveau 3 et vous êtes dans une zone 30, bon courage. Je vous souhaite le bon courage. Mais justement, c'est ça qui est bon. C'est que tout est ouvert. Et moi, quand un jeu me plaît, justement, j'ai un réflexe. C'est de me dire, ah ben tiens, d'un coup, ça me prend. Et ça m'a pris sur cet Assassin's Creed. Donc, pour moi, je suis assez content. C'est de me dire, j'ai envie d'aller voir une pyramide. Ce n'était pas le but. Je n'avais pas de quête pour le faire. Mais c'est à un moment où j'ai dit, j'ai envie de faire une petite pause dans les quêtes. Je n'ai pas envie de faire une quête annexe et tout ça. J'ai pris mon dromadaire, ou mon cheval, ça dépend ce que vous voulez prendre. Et je suis allé voir la pyramide qui est à côté d'Alexandria. Un régal. Un régal parce que du coup, tu as cette liberté. Tu dis, j'ai envie de faire ça. Tu y vas. Je trouve ça sympa. Effectivement, le fait qu'on est par exemple sur l'histoire principale et que d'un coup, on a envie d'aller faire une quête secondaire. Et puis à côté, il se passe un autre truc. Tiens, il y a un endroit qu'on peut attaquer, un camp, etc. Et donc, c'est vrai que du coup, ça permet d'enchaîner son histoire comme on le veut. Surtout qu'il ne faut pas oublier, ça on le verra peut-être après, mais tout ce qui est monté de niveau. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, on a envie de faire toutes ces quêtes secondaires, ne serait-ce que pour gagner en niveau, tout simplement, avoir des nouvelles armes, développer son cœur. Parlons-en, voilà. Ils ont transformé en RPG. Du coup, on n'est plus sur un truc, on trouve des armes, on achète des armes chez le commerçant comme il y avait dans les autres. Là, on a des armes qui suivent notre niveau à un RPG. Disons qu'ils ont enfin assumé le côté RPG. C'est vrai que dans les autres jeux, c'était un peu timide. C'est-à-dire qu'ils voulaient un peu le faire, mais ça ne fonctionnait pas plus que ça. C'est ça. D'ailleurs, Unity était un des premiers à commencer ce côté RPG. mais bon, il n'a pas été poussé jusqu'au bout. Et là, il assume. Donc, c'est super. On se retrouve effectivement, on peut comparer ça à des destinies. Des destinies de division. Non, pas forcément dans la façon de jouer, mais ce système de loot. Voilà, effectivement, les armes. On n'a plus des armes, effectivement. On achète un cimetère et puis il n'a pas de niveau. Le cimetère a un niveau, par exemple, et il monte avec vous. C'est-à-dire comme un destinier. Et en plus, il y a la gestion de la rareté de l'arme. Vous avez du commun, du rare, en plus en bleu. Vous avez du légendaire en violet. Et vous avez de l'exotique. Alors, vous voyez, je suis carrément venu en parler à la destinie parce que du coup, ça nous fait vraiment penser à ça. Moi, quand effectivement, on fait des parties ensemble, qu'on a looté, qu'on a récupéré une arme violette ou une arme jaune, j'utilisais les termes de destinie parce que ça me fait penser à destinie. Il y a l'impression vraiment qu'ils ont fait ça avec The Division. C'était pareil, il y avait ces scènes de couleurs. Wildlands, non, il ne l'avait pas fait. Mais voilà, on avait The Division et Destiny qui le font. J'ai l'impression qu'il y a du Destiny-like sur la gestion du niveau et la gestion du loot. C'est super parce qu'en même temps, ça permet de, même au niveau des combos et des techniques, en fonction de l'arme qu'on a, ça va donner quelque chose de différent. Et donc, on a le choix déjà à travers les différentes aptitudes de faire évoluer son personnage comme on veut. Donc ça, c'est bien. On a plus guerrier, plus mental, contrôler les animaux. Plus les flèches, voilà. Donc ça, c'est sympa. Et en plus de ça, on a le style de jeu en fonction de l'arme qu'on choisit. Donc ça, c'est super. C'est ça. C'est bien ça parce que ça donne vraiment envie d'aller chercher des armes, d'en trouver d'autres. Contrairement à avant, on avait une épée. Voilà, après, tu attendais ton combat aussi, tu étais là. Il n'y en a qu'un qui passait son tour. Ah, c'est un mois de me faire défoncer. Donc voilà, là, ils attaquent tous en même temps. Mais justement, comme tu le dis, moi, personnellement, je me suis attaché à deux armes. Et ce qui est bien, en plus, c'est qu'ils ont mis cette gestion de l'amélioration des armes. C'est-à-dire que si vous adorez une arme, vous allez voir le forgeron et il va vous monter votre arme. Donc bien sûr, il faut payer avec des brouzoufs. Mais voilà, il faut payer. Mais justement, moi, j'ai deux armes. Franchement, je ne pense pas qu'il m'en séparer. C'est l'épée, donc le cinter, que vous pouvez acheter avec le Ubisoft Club, avec les points Club. Voilà, celle-là, je la trouve géniale. Et les petites épées, les doubles petites épées, ça fait des combos. C'est un truc de fou. Ça fait des trucs sympas. Voilà, donc c'est vraiment un concept intéressant. Et en plus, bien sûr, avec les arcs, tu peux affaiblir les adversaires avec un bouclier, par exemple. Vous avez toutes les sortes de jeux. Donc il y a des massues, il y a des haches, il y a des sceptres. J'arrive pas à le dire. Voilà, il y a plein de styles d'armes. Franchement, ça se prête à tout le monde, les bourrins comme les tacticiens. Donc vraiment là-dessus, ils ont fait un sacré boulot pour vraiment que ça colle à ton style de jeu. Déjà, cet aspect-là, moi, ça me plaît. Et c'est vrai que même si on n'avance pas à la quête principale, on s'éclate quand même dans le jeu. C'est ça. Voilà, on a envie d'aller découvrir. Voilà, tout ce qui est bac à sable, ça marche. Oui, c'est le côté liberté. Tu fais ce que tu veux. Et franchement, je vous le dis, moi, ils m'ont reconquéris. Reconquis ? Reconquis. Ils m'ont regagné à nouveau. Vous voyez, j'ai toujours pas amélioré mon français depuis le débrief E3. Parce que moi, j'avais vraiment perdu foi à Assassin's Creed. Depuis Black Flag, depuis Unity où je l'ai essayé, je ne voulais plus en entendre parler. Je ne sais pas si tu te rappelles à E3, le débrief. C'est-à-dire, on va voir les images, on regrame sur des trucs. J'étais un peu réfractaire aussi. Je l'ai appris parce que moi, là, il y a eu des très bons retours dessus. Et franchement, je suis conquis à nouveau parce qu'ils ont repris un peu des dangers. Alors, il y a des bugs, il y a encore des choses. qu'Ubisoft, on a l'impression qu'ils n'ont pas passé trop de temps. Par exemple, comme on s'était dit hier, la remarque, c'est qu'il y a des gens, ils ont leur famille tuée. Et ils n'ont pas plus de risques que ça. Il manque les émotions. Ça, ça me choque. Dans l'histoire et dans les personnages, il manque encore de l'émotion. C'est vrai que déjà, quand on utilise la 3D, c'est très difficile. Les émotions ne transpirent pas. Mais c'est vrai que là... Dans les doublages, dans tout ça, c'est cru. C'est le doublage en français, en tout cas. Oui, en anglais, on n'a pas vu. On n'a pas écouté, mais c'est vrai que ça manque un peu. Après, on attend encore de voir ce que va donner l'histoire. Parce que pour l'instant, moi, personnellement, je n'en ai pas avancé des masses. Le peu que j'ai vu, ça m'a plu. C'était sympa. J'attends peut-être des rebondissements, autre chose au niveau de l'histoire. Mais c'est vrai qu'on fait des quêtes, c'est des robots. Voilà. Donc, ne soyez pas... Enfin, soyez averti. Si vous avez bien les jeux avec les émotions, vous allez être un peu gâché. Vous avez une petite fille, par exemple, qui a sa famille tué. On a fait la quête hier soir. Je vais la faire de mes parents. Je travaillerai ici jusqu'à la fin de ma vie. OK. Enfin, pas d'émotion, rien. Il y a toute sa famille qui est morte. Bon. Ça casse un peu l'ambiance, quand même. On ne peut pas non plus chialer devant la télé. Ce n'est pas ça. Mais il y a un peu quelque chose. Il y a des jeux où on transpire. Enfin, on passe un peu du coq à l'âne, mais par exemple, Beyond Two Souls ou Heavy Rain, ces jeux-là. Alors, effectivement, ce n'est pas le même concept, mais c'est des jeux qui sont poignants dans les émotions, machin. Il manque un peu ça. Alors après, c'est vrai que c'est des quêtes secondaires. Oui. Je trouve déjà que les quêtes secondaires, contrairement aux anciens, parce qu'on va comparer, elles sont déjà mieux travaillées et plus diversifiées. Donc ça, c'est top. Maintenant, c'est vrai qu'on peut s'imaginer qu'il y en a beaucoup, donc peut-être qu'il y a certaines quêtes secondaires qui seront mieux travaillées que d'autres. Et on le sent au niveau des cinématiques, il y a des cinématiques qui sont plus conséquentes que d'autres. Une histoire. Ils essaient de construire une petite histoire. On est tombé sur une quête moins travaillée. J'ai fait un petit peu plus d'heures et j'ai revu pareil, pas beaucoup d'émotions. Franchement, il manque un peu d'émotions dans les personnages. Non, mais c'est vrai qu'il manque un peu d'émotions. On n'a pas acheté Assassin's Creed pour pleurer dans l'écran. Mais un peu plus d'émotions, ça n'aurait pas été du luxe. On donne nos impressions. C'est bien aussi. Voilà, c'est ça. On est un peu critique. Même si on est un peu sous le charme du jeu, il faudrait être critique. Et puis, il faut dire, c'est un début. Donc, pour l'instant, on trouve ce jeu vraiment bien. Et puis, c'est cool que ça parte comme ça, parce que ça aurait pu commencer mal. On aurait pu se dire, c'est pourri. Ça ressemble comme les autres. Maintenant, on attend de voir la suite. Bien sûr. C'est sûr que, de toutes les manières, ils ont misé sur plusieurs choses. Il y a une histoire, il y a ce côté bac à sable, il y a ce côté RPG. Donc, je pense que chacun va trouver aussi midi à sa porte. Voilà, c'est ça. Il y a toutes sortes de gameplay possibles, franchement. Donc, ça, c'est pas mal. Alors après, effectivement, pour aller un peu plus dans le côté contenu, ils ont fait avec Reda. C'est un petit gamin que vous allez retrouver sur la carte qui va vous proposer des quêtes quotidiennes. Alors, chaque jour, vous allez avoir une petite quête et ça va vous permettre de gagner des loots rares. Ça, c'est génial. Parce que, du coup, ça permet, alors dans Destiny, ça existe aussi. C'est ces petites quêtes, en fait, que vous devez faire dans la journée qui sont généralement un peu plus diversifiées. Et ça, je trouve que c'est sympa parce que, du coup, ça rajoute un peu ce côté collectionneur, les joueurs qui vont vouloir collectionner. Alors, par exemple, moi, je l'ai fait le jour de la sortie. J'ai gagné une arme, je crois. Hier, on a fait, sur ta partie, on a gagné carrément une tenue. Une tenue, la momie, qui est une tenue exotique, enfin, une tenue jaune. Donc, voilà, il y a plusieurs choses que vous pouvez gagner avec ça. Et je trouve ça, c'est génial parce qu'ils essaient d'aller vers aussi ce côté un peu collection. Parce que, faisant ces quêtes-là, vous allez avoir des éléments, soit payants dans l'Ubisoft Store, je pense, parce que ça, je crois que je l'ai vu dans l'Ubisoft Store, je crois. Donc, voilà, ça permet d'avoir ce côté un peu collection possible. C'est bien, encore une fois, la diversité qu'il y a dans ce jeu parce que c'est top. La quête secondaire principale, des trucs... Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et tu m'as fait remarquer hier, d'ailleurs, on a trouvé un joueur qui s'est fait tuer. Voilà, ça, c'est encore un autre... Un autre joueur qui s'est fait tuer. On est allé dessus et ils nous ont proposé, tout simplement... De le venger. De le venger. On a accepté, on est partis chercher les gardes qu'il avait tués. Donc, c'était des PNJ. C'est ça, des PNJ. Et vous les tuez, vous gagnez l'XP. On les tue et on gagne de l'XP, voilà. Donc, c'est le côté collaboratif, on va dire... Moi, je ne m'y attendais pas. Quand j'ai fait ma session de jeu et quand je l'ai fait découvrir hier, j'ai vu ce logo, j'ai dit, c'est quoi ce truc-là ? Et puis, d'un coup, je vois une sorte de Bayek par terre, une sorte d'assassin, je me dis, c'est quoi ? Avec un nom qui ressemblait à un pseudo. Je ne sais plus ce que c'était, The Dark Killer, je ne sais plus combien. Je me dis, c'est pas un PNJ, ça. Et c'est là où on se dit, mais oui, en fait, c'est des joueurs. Parce qu'après, ils nous disent d'aller tuer les gardes qui l'ont tué. Enfin, bref, c'est... Et donc, c'est vrai que c'est... Donc, ils ont introduit un petit truc collaboratif et communautaire. Donc, venger les joueurs. Et puis, il y a aussi... On s'est pris une partie de FNJ hier. Ça, c'était assez marrant. On va vous les montrer parce que du coup, on a créé un petit concept. Un petit concept. La tête dans le cheval. La tête dans le cheval. Voilà, on vous laissera découvrir. Donc, voilà. Donc, c'est la prise de photo. Donc, on est pionniers là-dessus. Voilà. On tient à le dire. Ah oui, c'est... Et donc, si vous voulez vous amuser à faire pareil, des têtes dans le cheval. Allez-y, lâchez-vous. Avec des décors. Dans le chameau, ça dépend. C'est ça. On vous montre la photo. Regardez, c'est assez sympa. Je pense que là, il était bien. En fait, il venait de se réveiller. Et il avait la tête dans le cheval. Dans le cheval. Voilà. Et c'est assez sympa. Ah non, c'était... Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que ces photos, les autres joueurs peuvent les voir. On les voit sur la carte. Oui. Et donc, c'est sympa. Et puis, on a trouvé deux, trois photos d'autres joueurs qui étaient... Qui étaient magnifiques. Qui étaient jolies. Il y en a qui sont vraiment artistes dans le jeu. Et au-delà de ça, donc de ce concept-là, vous pouvez nous en faire et peut-être qu'on aura l'occasion de les voir sur la carte. C'est ça. Ça, ça peut être sympa. Par contre, on a trouvé... On a fait une photo d'un pigeon. Alors, c'est là où, justement, c'est le revers de la médaille pour Ubisoft. C'est que du coup, il nous propose de faire des photos. Donc, on pouvait aller dans une certaine zone autour de Bayek. Et on a trouvé des pigeons. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, ça, c'est... Nous sommes en 2017. On est en 2017 et je pense que... Sur un jeu où... C'est un peu... C'est un peu... Voilà. Il faut travailler un minimum les photos. Surtout quand tu proposes cette possibilité de la prendre des photos. Donc, tout est statique. Ça gâche un peu le truc parce que, admettons, on veut se dire, waouh, en plus, c'était au plongeon. On avait sauté de... Voilà. On avait fait le saut de l'ange. Oui, parce qu'on a développé des concepts de photos. De photos. Voilà. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait vous présenter pendant l'émission ? Et on a fait des photos comme ça aussi. Voilà. Le plongeon, etc. Le plongeon, ils sont de saut de l'ange dès le départ. Donc, voilà. Toutes ces photos, vous allez pouvoir les trouver à Alexandria. Oui, oui. Mais revenons à nos pigeons, donc. Qui sont très mauvais. Voilà. Très, très mauvais. C'est vrai que c'est... Petit carton jaune quand même à Ubisoft. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce jeu. On imagine bien. Mais bon. Ils mettent un jour de plus. Ils essaient de faire un pigeon un peu plus en 3D. Enfin, je ne sais pas combien de temps ça. Les copines en 5D, de toute façon. Surtout que c'est les mêmes. On a vu, ils ont juste les ailes déployées différemment. Mais la texture, c'est la même. Oui, oui. Il faut juste la rendre un peu plus fine. Donc, si tu veux faire des photos romantiques avec les pigeons dans Alexandria, il va falloir passer son chemin. Oui, je pense que là, c'est un peu foutu. Ça ne va pas donner grand-chose. Il faut éviter les pigeons dans la salle. Voilà. Si vous voulez prendre des photos romantiques. C'est le mieux, on évite les pigeons. Vous avez des dromadaires pour les photos romantiques, à la limite. Ils sont très, très jolis. Vous voyez cette petite photo qu'on a prise. Ah oui, très belle photo, œuvre magnifique. Qu'il n'y a pas eu de gemme. Ça m'énerve. Il n'y a personne. Pourtant, regardez ce travail. Tu vas en avoir. Oui, à la fin de cette vidéo. Tu vas en avoir. Oui. Alors, le dernier sujet qu'on voulait un peu évoquer par rapport à Assassin's Creed, c'est le côté communautaire. Le côté communautaire. Alors, attends. Oui. On va faire un truc un petit peu utile d'abord. Oui. Parce qu'on a oublié de les mettre. Ah purée, ben oui. Ah oui. On les a, on a dit, on va les mettre dès le départ. On va les mettre, mais en fait… C'est nos casquettes. C'est nos casquettes. Assassin's Creed. Alors, le logo, je crois que c'est Syndicate, je crois. Mais on a l'air bien comme ça. C'est Black Flag. Oui, Syndicate. Syndicate, voilà. Voilà, on a l'air bien comme ça. Ça nous met un peu plus dans l'ambiance. Voilà. Oui, l'allure. Bien. Là, on est bien. Yes. Alors, on parlait du côté communautaire. Le côté, comme tu disais, en fait, un peu la Wide Lens. C'était un peu le truc que tu te disais, qui manquait. Ce n'est pas qui manquait, en fait. Déjà, quand j'ai vu la carte, la façon de se déplacer, etc., on peut parler de Wide Lens comme on peut parler d'un autre jeu. Mais c'est vrai que je me suis dit, déjà dans ces phases d'infiltration, etc., on aurait presque pu mettre un deuxième joueur en assassin secondaire pour attaquer les bases, etc., comme dans le concept de Wide Lens. Moi, ça m'a fait penser à ça, sauf qu'on est en solo. C'est pareil, c'est la même chose avec le drone, etc. L'aigle, franchement, l'aigle, ça fait beaucoup le drone. Moi, ça m'a rappelé un peu ça. En même temps, c'est des jeux Ubi aussi, pareil. Mais c'est vrai que pourquoi pas, dans le temps, développer des trucs en coop. Un petit DLC, on a la mode des DLC. Un mode coop, ça serait une bonne idée. Ubi, si vous voyez une autre vidéo, ça peut être une bonne idée. C'est vrai qu'il y a certaines bases qu'on veut attaquer. Il y a des capitaines, des commandants. On verrait ça aussi, c'est pas mal, ce principe-là. Tout ça a tué. Justement, il y a des approches où on peut se dire « Ouais, ça pourrait être sympa de les tuer à deux, à trois, à quatre. » Ça serait marrant de faire des escouades comme dans Wide Lens. C'était un truc où on s'était dit « Ah, c'est dommage, ça manque. » Parce qu'on pourrait vraiment faire des trucs… Alors après, c'est vrai que… Comme il n'y a qu'un personnage principal, donc Bayek, du coup, il y aurait plein de Bayek. Ou alors, il aurait fallu faire un système de personnalisation de son propre personnage. Mais le problème de ça, c'est qu'on perd après l'identité Assassin's Creed. Après, tu peux te dire, tu fais ton Bayek, ta partie sur ta console, t'es Bayek, et quand tu vas dans la partie d'un autre, ton personnage ressemble à un assassin allié. Mais dans ta partie, tu as un Bayek aussi. Enfin, tu vois, c'est… Bon, après, c'est peut-être compliqué à faire, je ne sais pas, c'est des idées comme ça. Mais tu vois, dans ton image, toi, t'es Bayek. T'as des assassins, par exemple, on joue tous les deux. Sur ta partie, t'es Bayek, moi, je suis un assassin étranger, à la limite, un assassin pour t'aider. Mais sur ma partie, je suis Bayek et c'est toi, l'assassin étranger, tu vois ? Comme ça, ça permet d'avoir ce côté un peu… Bon, on reste dans le contexte, quoi. Après, les cinématiques, ils mettent Bayek. C'est vrai que ça aurait été sympa en plus. Bon, peut-être qu'après, dans le temps, un truc en coop. C'est des idées. Du coup, ça se fait maintenant beaucoup. Moi, j'aime bien les jeux en solo, attention. Mais c'est vrai que d'avoir cette option-là, au cas où, des fois, c'est un peu difficile. C'est ça, c'est ça. Du coup, on peut peut-être faire une petite synthèse, sur cet Assassin's Creed Origin, par rapport du début, de ce que tu as pu faire. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce qu'on le conseille ? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce jeu ? Moi, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est super. Après, se dire qu'ils s'est inspiré d'autres jeux qui ont été faits ou qui sont sortis récemment, c'est un peu compliqué pour moi. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de Zelda, ça ressemble, oui. Dans le concept, c'est un peu comme Zelda, si on veut, dans le sens où on peut vraiment monter sur tout. On n'est pas limité par le décor, on n'est pas limité par ces trucs-là. Après, est-ce qu'ils s'en sont inspirés ? Je ne pense pas, puisque, bon, ils ont commencé il y a quatre ans à développer. Peut-être que c'est des idées communes ou alors… Oui, j'ai de la cohérence, c'est de la coïncidence. Parce que, oui, peut-être. Après, c'est peut-être aussi, quand tu as fait ton exposé sur les mondes ouverts, c'est aussi une évolution logique de… On a des techniques qui nous permettent de faire ce que propose Zelda, ce que propose aujourd'hui Origins. Surtout que les Assassin's Creed, ça a été des pionniers, en fait, dans tout ce qui est monde ouvert, en fait. Pionniers vraiment dans le monde ouvert aujourd'hui, dans la verticalité. Enfin, voilà, dans tout ce qui est le 2D, entre guillemets, enfin, le plat, mais aussi vers la verticalité, l'action. C'est ça. Enfin, voilà, ils ont quand même introduit une notion qui n'existait pas vraiment à l'époque et qui, aujourd'hui, est très utile pour pas mal de choses. Donc, c'est vrai qu'au départ, ça devait être un jeu, je crois… Comment on appelle ça ? Pour Prince of Persia, au départ, il devait faire un truc là-dessus. C'est parti sur Assassin's Creed 1, qui, lui, a été novateur dans son truc. Assassin's Creed 2, où ils ont vraiment envoyé du steak, ils ont fait beaucoup d'évolution. Après, l'histoire qui était au cœur même de l'Animus avec Ezio, c'était sympa. Et après la bêta-histoire, ça se finissait un peu en queue de poisson à chaque fois. C'est ça, ouais. J'ai conclu la trilogie. On est arrivé, bon, ben, on a eu le 3. Donc, Assassin's Creed 3, qui était bien parti, avec plein de bonnes attentions, plein de choses. Et c'était sympa, si ce n'est que, pareil, il y a eu des trucs dans l'histoire un peu froid, un peu incohérent avec son père, enfin, bizarre. Voilà, bon, bref, on ne va pas tous les refaire comme ça, mais Unity, moi, il y a un côté d'Unity que j'ai apprécié. Enfin, j'aime bien Paris, quoi, la ville de Paris. C'était magnifique de pouvoir la visiter comme ça, monter. Même, ils ont fait des clins d'œil sur la tour Eiffel. J'aimais bien. D'abord, les petits bugs et même le système de combat qu'ils ont essayé de faire n'était pas trop mal non plus. Enfin, il y avait des bonnes choses. Maintenant, celui-là, pour moi, c'est clair que c'est… Un beau retour aux sources. Je pense que ça va être le meilleur. D'accord. Oui, c'est la même chose pour moi, comme je vous l'ai dit en début de cette émission. Moi, voilà, j'étais un peu prudent à la sortie de l'E3. Je revoyais un peu les mécanismes qui m'ont fait fuir. Et franchement, je lui ai laissé sa chance. Et je pense que vous pouvez aussi le faire, parce que franchement, c'est une nouvelle approche. Après, il a un héritage des autres, c'est sûr. Je veux dire, il y a encore des petits trucs, des petits bugs. Voilà. On ne corrige pas les skis. Ce n'est pas grave, parce que là, ça passe bien. Ça passe bien, parce qu'il y a tellement de travail autour, tellement vaste. Des fois, on préfère un jeu peut-être légèrement moins beau, en ce qui me concerne. Mais vraiment… Avec un beau contexte, une belle histoire. Avec un beau contexte, une belle histoire, un bon gameplay. Donc, un truc qui dure deux heures et qui est magnifique, mais qui dure deux heures. Oui, oui. Perso, vu les prix des jeux… Surtout vu les prix des jeux, voilà, ça coûte assez cher. Non, non, ce n'est pas mal. Après, j'attends de voir quand même l'histoire avant de me prononcer vraiment. Mais pour l'instant, ça me plaît. Donc, je m'amuse bien, j'éclate. Voilà, donc pour Assassin's Creed Origins, on est tous les deux conquis. Donc, à vous de savoir si vous voulez franchir le cap. 70 euros dans certaines enseignes, vous pouvez le trouver un peu moins cher chez Amazon, ce truc-là. Mais laissez-vous l'occasion de… Si vous avez l'occasion de le tester chez un ami ou de l'acheter, et puis vous verrez. En tout cas, pour nous, ça nous a énormément plu. Voilà. Voilà. Eh bien, on passe sur le deuxième sujet. L'appareil GameSwap. Ah, on est impatients d'y aller. C'est la semaine prochaine. Donc, ça commence du 1er au 5 novembre. Donc, ça se termine le 5 novembre. Même si les hostilités, à l'heure en laquelle on enregistre la vidéo, donc on est dimanche 29, les hostilités commencent demain avec Sony. Eh oui. Sony qui joue gros sur la fin d'année. Oui, c'est ça. Vous le savez pourquoi, parce qu'effectivement, Microsoft sort son Xbox One X. Et visiblement, ce qu'ils promettent, une énorme conférence. Plus de 21 jeux annoncés, 7 nouveautés, enfin des trucs de folie. Je pense qu'ils ont une carte à jouer par rapport à la Xbox One. X. Elles sont obligées. Elles ont perdu l'idée. Ça va sortir. Ils vont forcément, par rapport à la pro qui est techniquement en dessous. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont… Surtout qu'ils vont souffrir dans les premiers jeux qui vont sortir là. Jusqu'à début 2018, pardon. Ils vont souffrir des comparaisons. Ils ont gagné toutes les comparaisons sur YouTube, les sélèbres side to side. Enfin, side by side. Là, ils vont morfler. Parce que du coup, effectivement, le premier qui est sorti de side by side, c'est le terre du milieu, shadows of the world. Donc, l'ombre de la guerre, ça fait mal. Encore une fois, ça dépend chacun à son attente dans les jeux vidéo. Il y en a qui attendent le gameplay, comme tu disais. Tu peux faire le gameplay que la beauté. D'autres, ils ne veulent que la beauté. Et ça clashe sur Internet. Les commentaires, ça ne parle pas du jeu. Ça parle « Ah, c'est plus joli. » Bon, ça dérive le truc. Mais ils vont souffrir de ça pendant les premiers temps. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un gros challenge demain pour leur conférence. C'est de dire, oui, peut-être qu'on n'a plus le lit de technique, mais on a les jeux qui vont suivre derrière. Là où Microsoft souffre un peu, parce qu'ils peinent un tout petit peu à trouver des exclus. Ils sont en train de se rabattre en disant que les exclus ne font pas vendre des consoles. C'est là où le débat peut se lancer. On ne va peut-être pas le lancer là, maintenant. Je pense que ça peut être d'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le nous. Je pense que ça peut être cool de faire des débats avec vous en live. Tu vois, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse un débat en live sur Skype, etc. Pour que chacun expose son truc, parce qu'il y en a certains qui disent « Oui, mais là, on parle marché, on ne parle pas passionné de jeux vidéo. » Mais quand une console se vend moins bien, il n'y a pas forcément de jeu derrière, parce que les éditeurs ne vont pas dire « J'ai 5% du marché qui est une Xbox One, par exemple. Je vais faire un jeu avec Xbox. » Maintenant, il y a de l'argent derrière pour développer un jeu. Donc, même si on est fan de jeux vidéo, il faut être aussi un peu intéressé par le marché. Donc, voilà, c'est là où Sony peut faire très mal encore, il les exclut. Et il y en a des trucs de fous qui vont être annoncés. Le remake de Final Fantasy VII. Il y aura The Last of Us 2. Oui, on va enfin avoir un. Ah, je pense que ça va sortir. Il y a Death Stranding, le nouveau bébé de Hideo Kojima, notre grand dieu à tous. On est tous les deux fans de Metal Gear, forcément. Il y a quoi d'autre ? Il y a du God of War, je pense qu'on va avoir une date précise. Enfin, il y a plein de jeux, en fait, qu'on attend. Ils annoncent peut-être des nouvelles exclus, aussi, de nouvelles licences. Donc, voilà. Je pense qu'à Paris Games Week, ça peut être un gros, gros, gros coup. Oui, ça va être super. Donc, du coup, on y sera. On va vous faire des belles vidéos, plein d'images, voilà. Plein de séquences. On va pouvoir tester des jeux, etc. Donc, on y sera du 2 au 3. Donc, le jeudi et vendredi. Donc, on y sera. Donc, il y a trois halls, j'ai noté. Donc, on sera principalement dans le hall 1, c'est les jeux et nouveautés. Donc, il y aura les stands, les stands Sony, les stands Microsoft. On va pouvoir essayer la Xbox One X, se faire un avis. Je t'avoue que j'ai un peu hâte de voir, quand même. Parce qu'on nous annonce des graphistes. Alors, il faut savoir aussi, si vous y allez aussi, vous voyez ces vidéos, si vous allez y aller, soyez prudents. Parce que, généralement, ils nous mettent dans les conditions optimales. Des sons Dolby Atmos, les télés à LED qui coûtent 2 000 euros, avec l'HDR dernière génération. Enfin, il ne faut pas se faire leurrer aussi avec ça. Il ne faut pas oublier que chez vous, à part ce que vous avez le budget pour, on n'a pas le même rendu. Il faut aussi rester l'esprit ouvert et se dire, oui, ça va être beau, mais on est dans les conditions optimales. Ils ne vont pas nous montrer ça sur une télé 40 pouces, ce qui fait que du 1080, sans HDR. Justement, c'est là où c'est dommage. En même temps, voilà, c'est ça. Si on n'a pas la télé qui suit derrière, on peut avoir de la 4K. On peut avoir une consacrée à 500 euros. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, on proposera pas mal de contenu là-dessus. On essaiera les stands. On essaiera si on a des petites conférences ou ça, mais on essaiera d'y assister aussi. Après, il y a le hall 2 qui peut être pas mal aussi. C'est tout ce qui est éducation et famille. On verra s'il y a des choses sympathiques. Comment peut-être l'éducation avec le jeu vidéo. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Donc, on va essayer de découvrir. Puis, le hall 3, ça sera peut-être un peu moins nous, je pense. C'est l'EU Sport. Le e-sport, d'ailleurs, on n'a pas oublié qu'on doit organiser un live sur l'e-sport avec l'ami de Rémi, qu'on a eu d'ailleurs au Débrief 3, qui a fait tout un exposé, des études sur l'impact de l'e-sport. Donc, voilà, je pense que ça peut être intéressant. Mais le faire à l'E3, enfin, le faire à la Paris-Générique, moi, je ne me sens pas capable de le faire parce que c'est quand même un monde encore un peu différent du jeu vidéo. C'est sûr. Mais voilà, donc, on y sera. Donc, on essaiera de vous proposer, on verra les moyens techniques qu'on aura sur place. On essaiera de vous faire un maximum de vidéos, un maximum de rendus. Il y aura certainement, on verra si on peut faire des vidéos, tu sais, quand on a visité un truc, on se met dans le stand, on discute. Ou le soir à l'hôtel, on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Enfin bref, on essaiera de vous proposer régulièrement du contenu pour vous expliquer un peu ce que ça sera, ce qu'on a pu découvrir. En tout cas, je pense que ça va être deux magnifiques journées pour pouvoir s'éclater. Et puis peut-être qu'on creusera des personnalités. Ben oui. Ben, peut-être. On vous en fera part. Voilà, on vous en fera part. Voilà. Très bien. Bon, mais voilà. Écoutez, je ne sais pas si on a d'autres choses à rajouter. Normalement, c'était bon. Assassin's Creed, donc encore une fois, on a adoré, on a kiffé. Donc c'est sorti le 27 octobre, donc il y a deux jours à l'heure à laquelle on fait cette vidéo. Donc c'est sorti le 27 octobre sur PlayStation 4, Xbox et PC. D'accord ? Bien entendu, compatible PS4 Pro et il sera compatible le 7 novembre avec la Xbox One X. Et d'ailleurs, toi qui a la PS4 Pro, comparé, moi je ne l'ai pas. Alors, j'ai pu essayer d'effet dire que c'est toi. C'est l'avantage, c'est qu'on a un bon comparatif là par rapport aux deux consoles. C'est ça, c'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué ça. On va faire rapidement, très honnêtement. Oui, il y a peut-être un petit peu plus de détails, c'est peut-être un petit peu plus fin sur la PlayStation 4 Pro parce qu'il y a un peu plus de puissance, effectivement. Mais je n'ai pas vu vraiment entre ce que j'ai vu chez toi et ce que j'ai vu chez moi, ça ne m'a pas non plus transcendé. D'accord. Très honnêtement. Au niveau des pigeons, c'est les mêmes ? Au niveau des pigeons, je vais essayer ça ce soir du coup parce que j'ai vu chez toi les pigeons. Mais je vais voir chez moi, je vais prendre des photos. À mon avis, ça sera les mêmes. Ça ne sera peut-être pas les mêmes textures paint pour les pigeons chez moi, mais ça va être le même truc dégueulasse, je pense. Mais voilà. Alors, est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas un patch qui va arriver en même temps que la Xbox One X pour les PS4 Pro ? Pour la beauté générale du jeu. Après, les pigeons, on verra. On appellera Ubisoft pour leur demander de corriger ça. Mais en tout cas, pour être sincère avec vous, je n'ai pas vu vraiment de grosses différences. Le jeu est magnifique. Il est bluffant. Quand vous arrivez du désert sur la vue d'Alexandria, par exemple, c'est fantastique. Donc, moi, ça ne m'a pas transcendé. Oui, de toute manière, voilà. Il n'y a pas... Pour l'instant, l'équipement 4K pur et dur, ce n'est pas encore bien répandu. Voilà, mais même si je l'ai sur l'écran 4K, ça ne m'a pas transcendé. Après, voilà. Oui, c'est sûr. Donc, vous ferez votre propre avis si vous avez de quoi tester entre les deux consoles. Moi, personnellement, je n'ai pas vu la différence. Voilà. Très bien. Eh bien, merci, Youetan. Merci, Red. Et puis, merci à vous. Merci à vous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Pour la Paris Games Week. Pour la Paris Games Week. Ciao, ciao. Au revoir.